Alors, on vient se mettre à l'avant de son tapis pour venir travailler un petit peu la salutation au soleil. On continue à échauffer tout notre corps. Donc, on a les pieds joints. On encre son poids dans le sol. La colonne vertébrale est bien droite et détendue. On inspire et on expire, main jointe. Inspire, on monte les bras vers le haut, poids du corps sur les talons, archébile du dos. Expire, on descend droit. On plie les genoux si besoin. On relâche bien la tête. Inspire, on amène le pied droit loin derrière. On vient poser le genou arrière au sol. On fait attention que son genou avant soit bien positionné au-dessus de sa cheville. Puis on vient se mettre en planche. On serre son centre au maximum. Et on expire, on descend genou. Poitrine front au sol en faisant attention de bien amener les coudes parallèles l'un avec l'autre. Inspire, on vient encore au bras. Les épaules sont basses, le centre est tenu serré. On se soulève avec la force de son dos. Et expire, chien, tête en bas. On se repousse vers l'arrière, on tourne ses jambes. On garde bien la tête dans la ligne de l'ombre de la colonne vertébrale. Inspire, pied droit entre les deux mains, genou arrière au sol. Les épaules basses, le regard efface. On abaisse un petit peu plus les hanches vers le sol. Expire, on ramène la jambe vers l'avant. On plie les genoux si besoin, on relâche la tête. Inspire, on se redresse dos droit. On serre son centre jusqu'en haut. Poids du corps sur les talons. Arche du haut du dos. Et expire, on relâche. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on tient son centre. Et on expire, main droite. Inspire, on monte les bras vers le haut. Poids du corps sur les talons. Arche du haut du dos. Expire, on descend dos droit. On plie les genoux si besoin. On relâche bien la tête. Inspire, pied gauche. Derrière. Le genou arrière est au sol. On abaisse ses hanches. Et on regarde face à soi. On vient planche. Une planche bien droite, solide. On est en gainage. On serre son centre et on expire. On descend genou, poitrine, front au sol. Mais on est en train surélevé. Inspire, on vient au cobra. Expire, chien, tôt en bas. Expire, on amène le pied gauche. On entre les deux mains. Le genou arrière est au sol. On regarde face. Expire, on ramène l'autre jambe. On plie les genoux si besoin. On relâche la tête. Inspire, on se redresse. Dors. On serre son centre jusqu'en haut. Arche. Expire, on relâche. Et on va continuer. On va juste maintenir un petit peu plus les postures. On inspire et on expire dans la jointe. Inspire, on monte les bras vers le haut. Peau du corps sur les talons. Arche. Expire, on descend droit. Et cette fois-ci, on va venir attraper ces coups. Et on va rester les jambes tendues. Vous pouvez garder légèrement les pieds largeur de bassin. Et vous relâchez la tête. Vous essayez de vous détendre au maximum. Si vous sentez qu'il y a trop de pression à l'arrière des genoux, vous pouvez légèrement plier vos genoux justement. Du moment où vous sentez un étirement à l'arrière des jambes, la tête relâchée, les épaules relâchées. Prenez quelques respirations. On inspire profondément. À l'expiration, on ramène les mains sur le sol. Prochaine inspiration. On vient chercher le pied droit loin à l'arrière. On tend sa pointe de pied. Et on reste quelques respirations. Dans cette posture. Pour venir étirer tout l'avant de la cuisse, le psoas il y a qui a besoin d'être étiré le plus possible. Si vous sentez qu'il y a trop de tension, vous pouvez venir. Inspirez. Et à l'expiration, venir mettre les frissiers vers l'arrière. Tendre la jambe avant. Pliez la jambe arrière. Et chercher l'étirement de l'arrière de la jambe. À l'inspiration, vous revenez dans la posture précédente. On attire à nouveau le psoas ciliac. On regarde face. Expire. On change. On amresse. Inspire. Expire. On inspire. Et expire. On inspire. On revient. On repose ses mains de part et d'autre des pieds. On vient crocheter le pied arrière. Et on vient se mettre dans la posture du chien tête en bas. On pense à bien aligner les cervicales avec la colonne vertébrale. On tend bien ses jambes. Et on peut commencer à plier les genoux en alternance. Pour étirer un petit peu plus l'arrière des jambes. Les mollets. On essaie au fur et à mesure de rapprocher les talons du sol. Et on essaie de garder la colonne vertébrale droite. Puis on revient en statique. À la prochaine inspiration, on amène le pied droit entre les deux mains. Si jamais vous sentez que votre pied ne revient que là, aidez-vous de votre main pour le ramener vers l'avant. De façon à bien positionner le genou au-dessus de la cheville pour protéger l'articulation de votre genou. Et on reste là. Quelques respirations. On pense au fur et à mesure à abaisser le bassin vers le sol. On étire vraiment tout. Le muscle hipso-aciliac. On regarde face. On inspire profondément. On expire. On échange. On tend la jambe avant. On plie le genou arrière. On amène les fessiers d'à l'arrière. On peut décoller un petit peu le pied avant. On inspire à nouveau. On revient dans la posture. Expire. Expire. À l'expiration, on peut enrouler la tête également pour venir faire tête-genou. On inspire. Le regard est à nouveau face. On étire un petit peu. On dénoue en même temps ses cervicales. Encore. Expire. Inspire. Expire. Suivez votre rythme de respiration, de mouvement. Dernière fois. Et on reste un petit peu. On va venir à nouveau poser ses mains au sol. On crochète les orteils à l'arrière. On tend sa jambe. Et on ramène vers l'avant. À nouveau. On vient plier ses jambes. On relâche la tête au maximum. On relâche ses bras de part et d'autre. On inspire profondément. On relâche. Et on expire. On déroule la colonne vertébre. Vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Et on va juste venir faire un dernier exercice pour faire monter un petit peu l'énergie. On va venir à inspirer. On lève les bras vers le haut. On vient sur ses demi-pointes. Et on expire. On laisse balancer ses bras. Encore. On refait. On inspire. On se met sur demi-pointe. On expire. On relâche les bras. Par le dos, les jambes. Encore. On inspire. Expire. Et on continue. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois. Et expire. On déroule la ligne. On va venir se positionner à genou. Et on va venir tendre la jambe sur le côté. On peut utiliser son tapis pour vraiment s'orienter. Le genou est au niveau du bord du tapis. Et le pied également. Donc on a le pied complètement à plat, posé sur le tapis. Et là, on va venir poser sa main ou le bout de ses doigts vers le sol. Et on vient chercher la main opposée vers le plafond. Puis, si l'on peut, on vient l'étirer au-dessus de sa tête. Pour vraiment essayer d'étirer le flanc sur le côté. On garde bien les doigts à l'ouverture, toujours. Et son regard efface. Et on revient. On inspire. Et on relâche. On change de côté. On inverse. On prend le temps de s'installer. On vient poser sa main, le bout de ses doigts, comme vous préférez. On tend son autre main vers le plafond. Soit on reste ici. Soit on vient chercher un petit peu plus loin. En étirant le bras au-dessus de sa tête. Le regard peut être face. Si vous préférez, vous pouvez aussi regarder vers le plafond. Cela dépend de vos cervicales. Si vous avez des tensions au niveau des cervicales, mieux vaut la garder de face. Profitez de chaque inspiration pour bien tirer vos côtes. Et de chaque expiration pour détendre le maximum de muscles. On inspire à nouveau. On remonte. Et on expire. On relâche. On peut venir éventuellement s'étirer. Et se détendre dans la posture de l'enfant. On dépê. Auaa. Auaa. Auiao. Auaa. Auaa. Au Nan. Aușo. on déroule la colonne vertébrale et on vient s'asseoir pour quelques respirations pour intérioriser et pour relâcher complètement chaque muscle de son corps on met de profondes d'inspiration et expirez complètement remerciez vous pour les bienfaits que vous avez apporté à votre corps merci vous de vous être accordé du temps pour vous pour votre bien-être dernière inspiration pour vous inspirez et expirez namasté merci Merci.